C'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Aujourd'hui, c'est l'heure du café d'épée blabla. Alors, j'ai mon café et là, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Je ne peux pas pencher trop le géant. C'est le fameux autocollant que mon ami Stéphanie d'Étincelles et Briantine m'a donné, qui dit « Chère anxiété, trois petits points, va chier ». Je l'ai mis sur cette tasse que j'ai toujours bien aimée. Donc, à votre santé, c'est l'heure de jaser. Je vais… Au début de la semaine, je vous ai montré ce petit miroir de la compagnie d'Épée Club que je trouve vraiment mignon. Je me suis dit que c'était parfait parce que ce n'est pas trop gros. Donc, je vais… Je n'ai même pas mis dans des pots. Je vais carrément le faire au complet tout de suite. Je vais juste couper les sachets comme ça. Et voilà. J'ai pris un joli plateau des créations de Clos que je trouve magnifique. Et un de mes « Diamond Pens » parce que c'est tout rose. OK. Donc, on va commencer par… Je pense qu'on va commencer par les dorés qui sont magnifiques. Donc… Ah, c'est vrai, je ne peux pas tous les faire d'un coup parce qu'il y a les deux côtés. Ah, OK. Je vais m'arranger. Ah, wow! Wow, wow, wow! Ah, regardez ça comment ça brille. Tout doré. Magnifique! Vraiment. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais vous approcher, là, vraiment beaucoup. Comme ça, vous allez vraiment très, très bien voir ce que je fais. Je vais enlever le petit papier. Très mignon. Donc, c'est parti. Je vais mettre juste un tout petit point de seconde. Donc, ça veut dire ici. Ouais. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je me mets un petit autocollant. Comme ça, je sais qu'il faut que je reste vraiment centrée ici. Donc, aujourd'hui, nous sommes… Nous sommes lundi, le 13 septembre. Déjà. Est-ce que ça colle? Oui. Ouais. Donc, déjà le 13 septembre. Demain, on est le 14, évidemment. Donc, demain, c'est la fameuse journée que mon conjoint s'est fait opérer. Oui. Honnêtement, je me rappelle même pas si je vous en ai parlé. Moi, je parle trop dans la vie, fait que je sais plus qu'est-ce que j'ai dit à qui. Puis vous, bien, vous êtes bien du monde. Fait que ça devient mélangeant. Mais bon. Je vais me répéter au pire, là. Mon conjoint s'est fait opérer demain. C'est pas une méga-opération, là. C'est la vésicule biliaire. Je l'ai eu, moi aussi, d'ailleurs, là, quand ma fille était bébé. Non, mais c'est-tu beau? Excusez-moi. Donc, à partir de, bien, de maintenant, dans le fond, là, je suis en genre de vacances jusqu'à, jusqu'au 20, je recommence le 24. Parce que, bien, ma chef, ma chef d'unité m'a permis, là, de prendre des genres de vacances fractionnées que j'avais accumulées pendant mon arrêt de travail pour pouvoir être présente, pour aider mon copain, là, physiquement, là, tu sais, surtout pour les premiers, les premiers jours, là. Je sais pas comment ça va aller. C'est sûr que maintenant, les opérations, c'est par parascopie, donc c'est moins pire. Mais c'est quand même, c'est sûr, hein, c'est quand même pas le fun. Donc, je suis en petites vacances, là, pour, pour aider mon copain. Ça me stresse pas parce que c'est pas une grosse opération, là, c'est pas, c'est pas le cœur, mettons, tu sais. Mais bon, voilà, donc, demain, je vais aller le chercher à l'hôpital, je sais pas à quelle heure. Puis, sinon, je vais tourner ma glue dots. Oups, attendez une minute, là. Mes pinces sont plus bonnes. Je veux juste... Comme ça. OK. Désolée. Alors, qu'est-ce que je disais? C'est ça. Donc, je vais avoir un petit peu plus de temps, là, pour, pour faire du DP. Donc, je vais pouvoir m'avancer. Surtout que, là, on a commencé, on va commencer le projet Oraloa, que vous avez vu cette semaine. D'ailleurs, oubliez pas que, euh, 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 c'est quand? Le 21 septembre, sur la chaîne Twitch du Diamond Painting Squad, on va tous être les quatre filles du squad en ligne en même temps. On va préparer les diamants de nos toiles en placotant avec vous. Donc, euh, venez en grand nombre. C'est vraiment, euh, un live, là, euh, pour le plaisir, pour, euh, préparer nos diamants et tout. Pour placoter. Fait que, euh, c'est ça. J'ai très, très hâte de commencer. Là, ma toile est juste trop belle. Je pense que dans ma vidéo, vous avez vu à quel point j'étais, euh, contente. Je regardais ma vidéo quand j'ai fait le montage, pis j'étais comme, my God, j'étais donc bien expressive, t'sais. Je pense que j'étais vraiment contente, hein. Fait que, c'est ça, moi, ça fait un certain temps que je l'avais reçu, fait que j'avais très hâte de commencer. Donc, je suis contente. J'ai hâte de préparer ça avec vous en live. Ensuite, qu'est-ce qu'on jaserait bien? J'ai travaillé en fin de semaine. Ça a été une grosse fin de semaine à mon travail. Il a manqué d'employés. Les résidents, en tout cas, il s'est passé plein de choses, pis, euh, c'était difficile. C'était, c'était vraiment dur. Surtout hier, là, dimanche, là, oh my God. J'ai fini la journée, euh, étourdie, mal de cœur. Ça filait pas, pas en tout, pas en tout, là. Pis on était plusieurs à pas filer. On a trop travaillé. T'sais, faut pas oublier non plus qu'on travaille physiquement et moralement. Hum, Il fait chaud. Pis il faut pas oublier qu'on porte des masques sans arrêt. Pis, euh, c'est ça. J'étais pas bien, là. J'étais vraiment pas bien hier. C'est rare que ça m'arrive. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je me sentais pas bien. Quand je suis arrivée chez moi, c'était l'heure de faire le souper, là. Pis je me suis juste écrasée dans mon lit deux minutes, pis je me suis endormie. Une chance que mon copain était là. Je me suis carrément endormie en deux minutes. J'étais épuisée totalement. Ça m'arrive jamais. Jamais. Pas d'être épuisée, là, mais de m'endormir comme ça, paf, là, ça m'arrive jamais, jamais. Fait que c'est ça. C'était pas, c'était pas, je sais pas. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, ça va mieux. Heureusement, là. Mais, ouais. C'est le métier. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je pense que je vais prendre d'autres plateaux. Ouais. Je vais transférer mes diamants dans un autre plateau pour l'autre côté. Il y en a vraiment beaucoup, d'ailleurs. Je suis contente parce qu'ils sont trop beaux. Mais, t'sais, regardez, il me reste l'autre côté à faire puis j'ai tout ça, là. OK. Donc, numéro un. C'est un beau petit rose. rose, rose, rose. Bien, plus rose, oui. OK. Donc, c'est ça. Je vais me reposer. Aujourd'hui, je fais des vidéos, je fais du DP. Je prends ça relax, là. Ça fait du bien. Bien, mes enfants sont à l'école. Donc, oups. Ça, c'est ça. C'est ça. Hé, puis ce petit miroir-là, là, si vous saviez le nombre de fois que j'ai failli le prendre mais que je changeais toujours d'idée. Voyons. Puis, finalement, je suis vraiment contente de l'avoir pris, là. C'est super beau. C'est de qualité. Vraiment, là. Vraiment. Je dis tout le temps ça. Je me tape c'est normal, moi-même, les fois. D'ailleurs, j'ai ma collègue de travail. Elle me dit tout le temps. Apparemment que j'arrête pas de dire « Mais, hein! » Puis, elle, elle trouve ça drôle, là. Puis, à chaque fois, elle répète après moi. Puis, elle est là « Mais, hein! » Je te dis, je l'adore, ma collègue de travail. Je suis vraiment chanceuse d'avoir une collègue comme ça parce qu'on a un métier difficile. Puis, j'ai un grand cœur, elle aussi. On pense beaucoup au bien-être de nos résidents. C'est pas des numéros pour nous. On a la même façon de penser. On a même pas besoin de se dire « Ok, on va aller faire ça, ça, ça. » On se connaît par cœur. On se complète à merveille. Ouais, je l'aime beaucoup. Je travaille presque toujours avec elle sur deux semaines, mettons, dans mon horaire. Il y a juste une journée que je suis pas avec elle. Sinon, je suis toujours avec elle. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Je suis contente. Puis, c'est cool parce que en fin de semaine prochaine, samedi, c'est la dernière journée qu'on va aller au camping pour aller récupérer nos vélos. mes parents vont fermer la roulotte et tout, et tout. Puis, c'est ça. Puis, ma collègue, elle, elle va dans plusieurs terrains de camping tout l'été. Puis, ça adonne complètement par hasard qu'au début de l'été, elle avait réservé une fin de semaine au camping de mes parents. Sans le savoir, là, parce que je n'étais même pas revenue travailler encore, là, quand elle allait réserver. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai dit, ah, mais là, c'est trop génial. Fait que là, samedi, je vais pouvoir la voir au camping. Je vais pouvoir la présenter à mes enfants puis à mon... mon conjoint puis mes parents. Je parle tout le temps de mes parents ou de mes enfants. Fait que c'est cool. Je vais pouvoir... je vais pouvoir les présenter. Puis, puis, ça va être différent de se voir ailleurs qu'au travail avec notre uniforme, tu sais, habillé normal. Une chance que j'ai beaucoup de... de plateaux. C'est ça que j'aime, d'ailleurs, les plateaux empilables. Regardez. Je les... Vous voyez, il n'y a pas tout. Je les empile. Dans l'autre, j'ai mis... Wow! Mes diamants dorés. Dans celui-là, j'ai mis les roses. 12. Voilà. Puis, j'en ai plein d'autres. Bon. Comme ça. On est revenus. Numéro 4. Non, pas de suite, numéro 4. Ah, ben oui. Numéro 4. Je le trouve trop beau. Numéro 4, d'ailleurs. Oh, wow, 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 C'est la première fois que je vois cette couleur. C'est trop beau. C'est vraiment comme framboise. twink. Wow. Je ne sais pas si... OK. C'est beau. Magnifique, magnifique, magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien. j'adore. Je ne pourrais pas reprendre mon café d'épée blabla cette semaine, là, parce que, ben, je ne suis pas méga à l'aise de faire ça quand mon conjoint est là. Mais, ben, en tout cas, plus ça. Fait que c'est pour ça que j'en fais un aujourd'hui. Donc, je ne sais pas combien de temps qu'il va durer, mais je ne le compléterai pas dans la semaine. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que j'ai décidé de faire un tout petit objet pour avoir le temps de le terminer avec vous. Ici, là, c'est sur le bord pas mal. Ouais. Je vais les tasser. Je vais vous montrer après ce que je veux dire. Je vais juste le finir. Regardez. C'est très joli, mais ici, ils ont mis vraiment sur le bord. Mais comme j'ai dit, là, ça, c'est le genre de truc qu'il faut, va falloir que je vernisse au moins trois fois pour être certaine, certaine que les diamants ne vont pas décoller. Parce que si je veux le mettre dans ma sacoche, tu sais. alors, ensuite, numéro deux. On va boire un petit peu de café quand même. là, quand je suis allée chez Stéphanie, elle m'a fait un café glacé, mais elle, elle a une machine Nespresso. mais c'est bon. Genre, c'est tellement pas pareil. Ah là 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 là! Donc, je vais peut-être un jour succomber, là, mais c'est quand même pas mal plus dispendieux, si je me trompe pas, mais un jour, je vais m'en acheter une parce que c'était vraiment beau. Voilà, c'était la petite portion, la petite portion café. Bon, j'ai déjà presque fini un côté. J'adore utiliser mes plateaux impulables de même. Les autres sont dans des sachets Zip, donc, ok. Oups! Ici, j'en ai besoin de deux. Wow! C'est un petit, un moyen plutôt. Ah, c'est beau! quand vous me voyez les frotter de même, là, c'est parce qu'ils sont comme poussiéreux. Juste à frotter un petit peu puis c'est réglé. Alors, ici, j'ai besoin de deux gouttes. Excusez, là, je parle plus de rien, mais c'est parce que... Oups! j'ai presque fini ce côté-là. Wow! Je suis très contente de mon choix, vraiment. Et, juste un de celui-là. Ils sont très généreux dans les diamants, je vous le dis. là. Je vais prendre ma pince. Et, voilà! Wow! C'est trop mignon! Franchement! Ah! Regardez! Très mignon! Petit miroir. Il me reste l'autre côté comme ça. J'adore! Ça fait comme un genre d'effet cuit. Trop cute! La seule chose que je reprocherais, mettons, c'est que, exemple, la charnière est là. Le papillon n'est même pas centré. Puis là, si je... C'est comme... Je ne sais pas. Il me semble que moi, je l'aurais mis comme ça, vu que ça se trouve de même. Mais bon, regarde. Trop chou! Bon, mais écoutez, on va commencer tout de suite de l'autre côté tant qu'à. Puis là, ce qui est cool, c'est que j'ai comme ma pile de plateau empilable. J'ai juste à les prendre un après l'autre. Parce que je sais, là, c'est lesquels. Il y a l'autre bord. Là. dans mes prochains partenariats, vous risquez de voir... vous risquez de voir encore des trucs de diamond penting toujours. Mais je vais commencer à prendre aussi des points de croix, des cross-stitchs. Parce que, bien, j'en ai déjà parlé. J'aime bien ça en faire au travail et le soir dans mon lit. puis, c'est ça. Vous risquez d'en voir. Je n'en ai pas reçu encore. Pour l'instant, je fais les deux que mes amis m'ont donné. Elles m'ont donné... Stéphanie m'a donné celui que je vous ai montré l'autre jour. Voyons, le soulier talon haut avec des fleurs dedans. Lui, je le fais au travail. Puis, il y a Mélanie de Diamorpholie. Elle m'a donné une gorgeous. Oui, oui, une gorgeous en point de croix. C'est la gorgeous d'automne. Je trouvais ça parfait parce que l'automne s'en vient. Elle, je la fais chez moi le soir. Donc, pour l'instant, je fais ces deux-là. Donc, ça ne presse pas pour l'instant d'en recevoir d'autres parce que je n'en ferai pas plus que deux en même temps. Est-ce que vous faites du point de croix? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire mais que vous n'osez pas? J'en ai déjà parlé, je suis sûre. C'est ça, il y a de paix. Des fois, je me répète, il faut me pardonner d'avance. Bref, voilà. J'aime bien. Hé, pourquoi il ne colle pas? OK. Voilà. Elle va-t-il rentrer? C'est ça. Donc, je voulais continuer samedi. On va au camping et en plus, je garde le garçon, un ami de ma fille que sa mère m'a demandé de garder. Donc, je vais l'amener avec nous au camping puis il va coucher chez nous et le lendemain, dimanche le 19, devinez ce que je fais. Je vais encore voir mes super copines du Diamond Painting Squad, c'est rendu qu'on se voit très régulièrement. L'autre jour, j'ai été souper au restaurant avec Mélanie et Sandra. C'est là que Mel, d'ailleurs, m'a donné mon point de croix de Gorgeous. Et en fin de semaine, Stéphanie vient, tu sais, c'est celle qui habite plus loin, là. puis samedi, elle va être là. Ça va être cool parce que on va essayer d'arriver comme en avant-midi puis on va dîner puis souper là encore comme la dernière fois. La différence, c'est que là, Stéph, elle va apporter juste sa grande. Donc, puis sa grande, elle joue super bien avec mes enfants et tout, là, puis avec les enfants à Stéph. fait que là, elle va vraiment pouvoir faire une journée de diamond painting, là. Fait qu'on va jaser puis faire du DP puis on va avoir plus l'occasion d'être tranquille à faire ça. Puis, tu sais, il faut dire que la première fois aussi, c'était la première fois qu'on rencontrait Stéph pour vrai, là. là, ça va être déjà la troisième fois qu'on voit Stéph. Puis, ben, c'est sûr. Fait que c'est ça, vu que ça va être déjà la troisième fois, ça va être plus cool, tu sais, plus, ben, pas plus cool, mais je ne sais pas comment dire, plus à l'aise, plus, bref. Mon, elle n'aura pas les bras pris avec sa fille puis on va pouvoir passer une belle journée. Puis là, on a eu l'idée la dernière fois, mais là, elle nous avait vraiment, là, accueillies en nous offrant le dîner puis le souper, mais là, tu sais, je ne voulais pas non plus qu'elle aille ça sur les bras aussi. Fait que je voulais que ça soit vraiment plus cool, tu sais, pas de bouffe à préparer, là, donc, on a décidé que le midi, on va faire style potlok. Pour ceux qui ne savent pas potlok, c'est que tout le monde apporte quelque chose à manger puis on mange tous ensemble, là. Donc, il faut que je décide qu'est-ce que je vais faire. Puis pour le souper, là, on se colle de la pizza. Donc, il n'y a pas de bouffe à préparer, là. C'est vraiment une journée blabla, diamond painting entre amis. Ça va être super cool. Puis les enfants sont toujours contents de se voir. Ils sont déjà amis. C'est cool. là. Donc, tout le monde va être content. À moins, là, que mon conjoint n'irait vraiment pas bien, là. Mais à mon avis, ça devrait aller rendu au dimanche. fait qu'il y a des grandes chances que vous en entendiez parler de notre journée parce qu'on aime ça vous faire part de nos rencontres. voilà. Je ne sais plus trop qu'est-ce que je voulais vous raconter, là. Mes enfants, bien, c'est ça, là. Mes enfants et moi, à l'école, mon garçon adore ça. ça fait pas longtemps que c'est commencé pis il adore vraiment ça. J'ai déjà des super beaux messages de son professeur. Elle dit qu'il est joyeux, qu'il est persévérant, qu'il passe des belles journées. Je suis contente. Tu sais, là, il se lève le matin pis il est content, là. Ça, c'est maravillé. Là, je suis désolée. Je viens de me rendre compte que ma lumière n'a même pas du bon bord. Ah là 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 là. Bon. Ça, c'est cool. Mais j'ai rencontré la prof de ma fille aussi. Tout s'annonce pour être une belle année. Tu sais, on va toucher du bois, comme on dit. Par rapport au projet du Diamond Painting Squad, bien là, vous avez vu qu'on a enfin lancé le projet Oral-OA qu'on va faire avec vous, le de A à Z. On vous avait parlé d'un projet qu'on était pour tester plusieurs diamants carrés de vendeurs d'Aliexpress. La seule et unique raison pour laquelle on ne l'a pas encore commencé, c'est que au Québec, les choses qu'on commande sur AliExpress sont longues à recevoir. Tu sais, des fois, ça peut prendre deux semaines comme des fois, ça peut prendre deux, trois mois. En Europe, les Françaises ont l'air de recevoir ça bien vite. Je ne sais pas c'est quoi la... Excusez-moi. Ils sont vraiment chanceux, ils reçoivent ça super rapidement. Nous, c'est long, long, long. Donc, moi, j'ai reçu mes quatre toiles. On a quatre toiles chaque. Donc, ça fait 16 vendeurs à tester. On a très hâte de faire ça, mais évidemment, vous êtes conscients que c'est un projet à très long terme. 16 toiles, c'est long, longtemps. Puis, on a pris, je pense qu'on a pris des 40 par 50 en général. Tu sais, c'est pas... C'est pas des mini. mais ça s'en vient. Je pense qu'il y a deux filles qui leur en manquent une, quelque chose comme ça. Mais là, on va se concentrer sur Oraloa et sur les toiles des filles pour notre groupe. Je vous invite encore à venir vous abonner sur Facebook, le groupe Diamond Painting Squad. je vous mets le lien dans la barre de description, évidemment. On vient de lancer un petit défi automne, Halloween, sans prix, vraiment juste pour le plaisir. Et à partir du 1er novembre, il y a un défi hiver ou Noël avec plus de consignes précises parce qu'il va avoir un beau prix à la fin. Donc, je vous invite à venir voir ça et à participer avec nous. Là, c'est ça. C'était juste pour dire que pour l'instant, on va se concentrer sur les défis du groupe et sur notre partenariat avec Oraloa. Ensuite, on va faire le fameux projet des diamants carrés et puis, on a en plus notre projet sur la chaîne Twitch du DM à cravate, le mari de Mélanie. Je ne sais pas s'il y en a peut-être qui sont venus à notre game zéro. On va faire une game sous le thème des princesses diamants. Bref, ça va être vraiment cool. donc, je vous invite à aller voir ça. Et un jour, éventuellement, on a aussi un autre projet de Toile Mystère en live avec vous. Bref, on a des projets. C'est juste qu'il faut quand même être conscient que tout ça prend du temps. Puis, à côté de ça, on a nos vies aussi. On a des enfants, des conjoints, des travails. Donc, c'est ça. Wow! J'ai presque fini. Deux petits numéros cinq. Fait que c'est ça, nos projets. Tu sais, c'est des projets, comme vous pouvez voir, on s'entend tellement bien qu'on est là pour rester. On se fait des projets à très long terme. Mais, bien, c'est ça. Il faut y aller avec nos disponibilités. Faire des toiles de Diamond Painting, ça ne prend pas dix minutes non plus. La petite pince. J'ai le crayon qui se prend bien. Voilà. Je vais ranger ça. Et voilà. Il en manque juste un. Oups. Wow! Wow, wow, wow! Je pense que j'ai une petite idée. Je pense que je vais le verner avec vous. Parce que l'autre jour, quand j'ai fait, c'est quoi j'ai fait? Mes aimants à frigo. Il y a quelqu'un, j'ai dit, je vais les verner, etc. Mais, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que la prochaine fois, tu pourrais le vernir avec nous? Puis, j'ai trouvé que l'idée était bonne. Donc, je pense que je vais tout ranger, les restants de diamants. Je vais juste vous montrer mes petits platés. là, il reste beaucoup de diamants. Il en reste dans les sachets aussi. Ils sont très généreux. Pour vrai, rien en dire. c'est très, très joli. Donc, ce que je vais faire, je vais ranger tout ça. Je vais m'installer pour mon vernis puis je vous reviens tout de suite. Bon! Je suis de retour. Comme vous pouvez le voir, j'essaie toujours d'attendre d'accumuler quelques petits trucs avant de vernir. Donc là, je vais vernir les aimants en forme de coeur que j'avais fait avec vous, les aimants nourriture et le petit miroir trop chou que je viens de faire avec vous. Évidemment, là, ah mais non! Je vais l'ouvrir. Oui! Je vais l'ouvrir comme ça. Trop génial! Comme ça, je vais pouvoir tout faire d'un coup. Ah! C'est cool! Donc, je rappelle que moi, pour vernir, j'utilise le polycrylique de la marque Minwax. C'est très important de prendre l'ustré transparent à séchage ultra rapide. Alors, puis je prends un bon vieux pinceau bien normal que je lave bien comme il faut à chaque fois. Quand vous allez l'appliquer, parfois, ça fait des petites bulles, mais quand ça sèche, en général, quand ça sèche, ça s'en va. Mais, j'enlève toujours le surplus. Je vais vous montrer. Donc, je ne sais pas si j'avance. Oui. Je vais rester comme ça. Vous allez voir quand même bien. avant d'ouvrir la canne, je l'ai brassée. Après ça, je l'ouvre puis j'attends comme, peut-être, mettons, comme trois minutes juste pour être certaine qu'il y ait quand même un petit peu moins de bulles. Puis là, vous ne voyez pas. Vous voyez, ça ressemble à ça. C'est blanc. Puis quand ça sèche, c'est transparent. Donc, il ne faut pas paniquer. C'est très liquide, d'ailleurs. Il ne faut pas paniquer. Là, ça fait vraiment blanc sur les objets quand on l'applique. Puis, on n'en met pas trop. Ça dépend de ce que je fais, en réalité. On applique. On n'a pas peur. Je l'ai testé sur les diamants spéciaux et ça reste vraiment brillant après. Juste un exemple. Mon coffre ici. Regardez. je l'ai vernis ou bien ma fameuse boîte à mouchoirs de l'autre fois. Regardez comment il a bris. Elle est tout, tout vernis avec le mini wax. Donc, je suis satisfaite par rapport à ça. Donc, j'en mets partout. C'est important de faire les bords parce qu'il y a de la colle pour que ça ne soit plus collant après. je mets juste une couche pour des petits objets comme ça mais le miroir, lui, quand ça va être sèche, je vais remettre une deuxième couche et je vais décider par la suite si je fais une troisième couche. Pourquoi? Parce que les aimants, ils sont sur le frigo, ils ne sont pas manipulés à plus finir mais le miroir, je vais le mettre dans ma sacoche comme j'ai dit tantôt. Je veux être certaine qu'il ne va pas perdre ces diamants. C'est simple comme ça, je fais juste étendre mais ce n'est pas tout. Je vais juste vous montrer. J'étends comme ça puis après ça, vous ne voyez pas mon peau. Après ça, je fais, je le frotte comme il faut puis là, je vais aller comme enlever les surplus puis là, je le refrotte pour enlever sur plus mon pinceau comme ça. Ça ne sert à rien qu'il y en ait trop épais non plus. Je vais aller comme gratter dans les craques pour enlever le surplus qui n'est pas nécessaire. comme ça. Comme ça. Puis là, vous allez voir, mettons comme lui, je n'ai pas enlevé les surplus encore. Oups! puis quand on le fait la première fois, ça fait vraiment peur parce que on dirait qu'il y en a dans tous les trous, surtout les beaux beaux diamants qui ont plein de craques. Je vais vous le montrer de proche. Voyons. Mais je vous le dis, quand ça va sécher, ça ne paraîtra pas. Étonnamment. Regarde. Exemple, ceux-là, wow! Tu sais, eux autres, c'est rempli de liquide. Mais j'ai enlevé le surplus. Voilà. Tu sais, c'est comme les roses ici, là. J'ai toujours peur, mais je sais finalement qu'au final, ça va être super beau. Fait que c'est ça. C'est tout simplement ça que je fais. C'est à séchage rapide, mais pour être certaine à 100%, là, j'attends quand même, là, jusqu'au lendemain. Par contre, le petit miroir, vu que c'est à séchage rapide, le petit miroir, vu que je suis encore le matin, je vais probablement y mettre sa deuxième couche après-midi parce qu'il va comme déjà être pas mal séché. Je vais y mettre tout de suite la deuxième couche tantôt. Puis demain, il devrait être bien correct. Vous voyez même plus, là. voilà, il me reste un cœur. C'est pour ça, vous voyez plus. Puis ça, c'est une boîte en carton, là. Je reprends toujours la même quand j'ai des trucs à vernir. je reprends toujours cette boîte-là. Elle est faite sur le long, donc je peux comme aligner plusieurs choses à verner. L'autre jour, j'ai vernis tous les cahiers à diamanté, les cahiers que j'ai diamantés plutôt. Tout un à côté de l'autre. J'enlève les surplus, je repasse, ça fait des petites buzz, c'est pas grave, faut pas avoir peur. Puis là, inquiétez-vous pas, moi demain, je vais vous filmer le résultat après 24 heures. Comme ça, bien tout de suite après, vous allez voir, vous pouvez pour vous, ça va être tout de suite, vous allez voir le résultat final une fois séché. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je dis quand je dis que ça fait vraiment beau au final. Donc voilà, ça va être quand même, ça sert à rien de me regarder faire ça tout le long, mais ce que je vais faire, je vais faire un petit time-lapse, je vais finir de les vernir, puis puis c'est ça. Puis je vais vous revenir avec le résultat final, donc je vous retrouve tout de suite. temps. J'ai tout vernis deux fois. Alors, je vais vous montrer ça, je vais commencer par le fameux petit miroir, vous pouvez voir là, ça brille bien, 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 malgré les deux couches de vernis. C'est comme s'il n'y avait pas de vernis, on ne le voit pas. Puis ça tient, ça tient vraiment bien. C'est sûr que, tu sais, il ne faut quand même pas exagérer, ça reste des diamants, mais, ouais, je voulais vraiment vous montrer, regardez, je voulais vraiment vous montrer qu'on ne le voit plus, là. Voilà, j'ai fait la même chose lésément, tant qu'à y être, je me suis dit je vais les faire deux fois aussi. Vous pouvez voir, même dans les roses, là, on ne voit pas du tout de résidus de vernis. Regardez, c'est parfait, là. Puis, c'est ça, je voulais juste vous montrer que ça brille encore super bien, que c'est solide, et puis, ben, moi, je le conseille, Fait que, voilà, voilà. Je ne les montrerai pas toutes, là, vous les avez déjà vues, mais c'est ça. Alors, voilà, puis on ne voit pas de bulles non plus, là, comme j'avais dit, là. super bien. Je vais pouvoir retourner et mettre ça dans mon frigo et celui-ci dans ma sacoche. Très contente. Fait que, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu, mon petit café d'épée blabla. Bon, j'en ai un qui est collé. Puis, on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Je répète, n'oubliez pas, mardi 20h pour, sur la chaîne Twitch du Diamond Painting Squad, là, pour la préparation des diamants des toiles d'Oralois puis pour discuter puis s'amuser avec vous. Alors, on se retrouve bientôt. Pensez une super belle journée. Bye, bye. Ciao.